le détachement c'est la phase avant la séparation ça demande du temps ça demande à travailler sur soi pourquoi le détachement n'est pas une séparation le détachement ça nous permet de cibler ce qui nous retient au passé ce qui nous retient aux choses ou aux personnes ce qui nous empêche d'avancer ce qui nous bloque lorsqu'on fait un travail sur soi pour travailler son détachement on identifie toutes ces choses tous ces attachements dans lesquels on vit conscient ou inconscient du coup ça demande acceptation acceptation de bien vouloir se détacher de ces choses de ces personnes de ces souvenirs on ne peut pas avancer si on se détache pas au plan émotionnel au plan affectif au plan psychologique ça demande du temps parfois plusieurs années lorsqu'on arrive à la phase de séparation c'est qu'on est prêt à se détacher à se séparer de ce qu'on ne veut plus qu'on est prêt à être nous même à nous respecter à vivre pour qui nous sommes rien ne nous sépare véritablement dans la vie sauf nos liens pour lesquels on se croit attaché pour des besoins mais les besoins sont illusoires alors si vous voulez faire du détachement il faut prendre le temps d'identifier ce qui vous retient il faut prendre le temps de comprendre pourquoi cela vous retient pour pouvoir faire le travail sur l'affectif que ce soit un objet que ce soit un lieu ou une personne nous sommes affectivement liés se détacher ce n'est pas plus aimer c'est rendre la liberté aux choses ou aux êtres c'est se respecter et c'est prendre sa liberté intérieure lorsqu'on se sépare c'est à dire qu'on laisse des choses derrière soi on y reste lié au plan de l'âme au plan de l'histoire au plan de la conscience mais on peut avancer avec c'est la différence c'est la différence entre le détachement et la séparation quand on se détache on apprend à avancer et à comprendre ce qui nous bloque ce qui nous retient quand on se sépare on a compris on est prêt à avancer donc on 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 on